Bonjour, Natacha Lumet, je suis comédienne. Je travaille aussi bien en théâtre qu'au cinéma. Je fais aussi éventuellement des doublages. I speak English. Je lis l'allemand. Je mesure 1m64, je pèse 45 kg. Et je vous laisse mon numéro de téléphone, le 06 30 50 98 28. Merci. Bonjour, hi, hello. Je parle en anglais fluently. Si vous avez des personnages dans votre série, je serai heureux d'accepter. Si vous avez regardé les scènes que vous devriez voir. Je m'appelle Karim Messalti. Je suis comédien, effectivement. J'ai travaillé avec Natacha Lumet sur ces scènes pour que vous les ayez entre les mains. Je suis comédien, je vous l'ai déjà dit. Cinéma, telâtre, télévision, doublage, chanson aussi, effectivement. Et mon numéro, c'est le 06 76 83 14 99 ou plus précisément 0 6 7 6 8 3 1 4 9 9. Tschüss, bis bald. Max a été arrêté cet après-midi en Allemagne pour une histoire de fraude fiscale, apparemment. On va le faire sortir rapidement. Aspérant. Il a les 6 millions de Bonavita sur son compte et Bonavita n'a pas encore reçu la mergendise. Les affaires continuent comme avant. Vous êtes en contact avec Max ? Bien sûr. Vous pourriez lui faire passer un message de la part de Bonavita ? Max a été arrêté cet après-midi en Allemagne pour une fraude fiscale, apparemment. On va le faire sortir rapidement. Bonavita, non ? L'affaire, non ? Espérant. Il a les 6 millions de Bonavita sur son compte et Bonavita n'a toujours pas reçu la marchandise. Les affaires continuent comme avant. Vous êtes en contact avec Max ? Bien sûr. Vous pourriez lui faire passer un petit message de la part de Bonavita ? L'arrestation de Max a rendu Bonavita très nerveux. La marchandise est arrivée aujourd'hui. Il est donc très content et m'a bien resté en affaire avec Max. Almeda n'est pas en affaire avec Bonavita. Bonavita, Almeda lui a présenté un client et a garanti le transfert. Je vais être aidé une collaboration de longue haleine avec Max. Et aussi avec vous, Madame Almeda. Il paraît que Max a une femme et des enfants d'Allemagne. Et que vous n'êtes qu'une couverture payée pour prendre les coûts à leur place. Ou quoi ça ? C'est vrai ça ? Qui dit ça ? En tout cas, Max n'a aucun intérêt à ce que ça s'ébouille. Non. Qui dit ça ? Qui a dit ça ? Fresco, Jacques Fresco. Il nous a vendu des infos sur Almeda, c'est lui. Fresco, de la DST ? Oui, oui, vous, vous pouvez ôter là, devant notre jambes, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Je vous donne des excuses pour notre dernière rencontre, Madame. Cette fois-ci, vous êtes assis à côté de moi. L'arrestation de Max a beaucoup déstabilisé Bonavita. La marchandise est arrivée aujourd'hui. Il doit être très content et aimerait bien rester en affaire avec Max. Almeda n'est pas en affaire avec Bonavita. Almeda a simplement présenté un client et garantit le transfert. Almeda n'est pas en affaire avec Bonavita ? J'imagine une longue collaboration avec Max. Max a été arrêté cet après-midi en Allemagne. Bonne fraude fiscale, apparemment. On va le faire sortir rapidement. Espérons. Il a les six millions de Bonavita sur son compte. Et Bonavita n'a pas encore reçu la marchandise. Les affaires continuent comme avant. Vous êtes en contact avec Max ? Bien sûr. Vous pourriez lui faire passer un petit message de la part de Bonavita ? Je vous donne des excuses pour notre dernière rencontre, Peuf. Cette fois, vous êtes assis à côté de moi. L'arrestation de Max a rendu Bonavita très nerveux. La marchandise est arrivée cet après-midi. Il doit être très content et aimerait bien rester en affaire avec Max. Almeda n'est pas en affaire avec Bonavita. Almeda lui a présenté un client et lui a garanti son transfert. Tu verrais très bien. Il est en cohabitation avec Max. Il est aussi avec vous, Madame Almeda. Il paraît que Max a des enfants et une femme, Madeline. Et que vous n'êtes qu'une couverture payée pour prendre les coups à leur place. Mon casse-midi. C'est vrai, ça ? Qui dit ça ? J'imagine que Max n'a aucun intérêt à ce que ça s'imprite. Non. Qui dit ça ? Qui a dit ça ? Fresco. Claude Fresco. C'est lui qui nous a rendu les infos sur Almeda. Fresco, la DST ? Oui. Vous pouvez ôter l'arme de mon entrejambe, s'il vous plaît.